bonjour à tous ici playmaker aujourd'hui j'aimerais faire une petite rétrospective sur le personnage de gwen roni c'est un personnage que j'apprécie énormément et visiblement vous aussi vu son âge j'ai envie de reparler son évolution dans l'animé mais aussi dans le manga du coup ces vidéos va spoiler la saison 4 de l'animé et les tomes 13 14 15 et 16 du manga avant toute chose il faut que je parle du manga en général blade burst a été écrit et dessiné par hiromorita c'est à lui qu'on doit les designs originaux des personnages pour ce qui est des toupies elles sont dessinées dans le manga et non en cg i comme dans l'animé il ya des chances que lui et son équipe s'il en a une je sais pas trop qu'ils soient à l'origine des avatars des toupies au japon le manga était prépublié mensuellement dans le coro coro comics de 2015 à 2022 le tour relié dans un total de 20 hommes qui couvrent toute l'histoire de vat aiga drum yuge eikaru est belle chez nous il a été publié par casés et est trouvable un peu partout en grande surface en iuriri et même sur vinted comme beaucoup de manga il s'agit de droite à gauche et de haut en bas chaque volume est composé d'une couverture coloré et de yankoma ce sont des mini stores à crie de cases qu'on retrouve au début et à la fin de couverture vient d'apporter des anecdotes sur certains personnages ou certains passages de la série par exemple c'est grâce à ça que l'on sait que le court knight est en fait le grand frère de zack le soleil mais si ça n'a aucune importance dans l'histoire ça reste une anecdote tout comme l'anime en occident les deux puits du manga sont des versions takara mais sont appelés par leur nom asbro sauf que contrairement à l'animé ici les traducteurs se sont mélangés les pinceaux un coup on aura les noms asbro un coup on aura les noms takara un coup un mix des deux bref c'est le bordel pour rester la continuité de mes revues de l'animé je vais utiliser les noms takara deuxième chose la série du manga au japon ce sont les enfants style 8 10 ans ça se ressent de ouf avec cet humour pourri caca prout on voit certains personnages les fesses à l'air ou se mettent à péter bref je sais que les jeunes japonais adorent ce genre de blague perso moi et d'autres personnes je pense avec les gars non plus on n'accroche pas du tout mais c'est vraiment le manga prendre tournure assez sombre mais ça on en repara plus tard mais ouais si vous voyez des personnages faire des prouts à tout va ne soyez pas surpris du tout et enfin l'animé n'est pas une adaptation directe du manga même si certains passages se ressemblent entre les deux médias le manga existe dans son propre univers indépendamment de l'univers de l'animé un peu comme fométer l'akimis demi-trois et fométer l'akimis brotherhood les deux séries sont des histoires officielles mais complètement indépendantes il ya aucune connexion entre les deux donc vous savez pas surpris si certains passages sont très différents de ce que vous avez pu voir dans des dessins animés par exemple dans le manga les stadiums qui s'utilisent sont les stadiums classiques de chez takara en version beaucoup plus grand alors que dans l'animé j'utilise les stadiums classiques les stadiums hasbro voilà il y a beaucoup si c'est l'une des nombreuses différences qui entre les mangas et l'animé il y en a beaucoup trop pour être cité donc je peux pas m'amuser à tous les listes avant de parler de gouen je dois remplacer le contexte de gachi donc l'arc de drum dans les mangas drame fait quelques apparitions lors de la finale de l'arc de chozade il précise avoir été invité par valt à assister à son combat contre ega à ce moment là drum est déjà membre de la bc sol il a été recruté par christina pour sa créativité à concevoir des toupies innovantes même s'il est super débrouillard de base vu qu'il a monté son premier pc à l'âge de 9 ans et justement la toupie qu'il avait avant d'avoir dragon était plutôt classique et n'a pas vraiment de nom lors de l'animé il avait une air knight lors de son premier jour au club un autre blader traiter l'artuie venant du japon intègre le club delta qui maniait une arc bahamouth avant d'avoir diabolos là où dans l'animé il avait une salamander delta est devenu un modèle et un rival pour drum et c'est dur et de le vaincre d'ailleurs dans le yonkoma du tome 14 on apprend que drame et delta sont rémunérés par le club je pense que ça fonctionne un peu comme les sportifs de haut niveau qui signent des contrats chez certains clubs j'avoue que je suis pas expert dans le sujet et ça n'a pas d'importance dans le manga donc voilà c'est vraiment une anecdote seulement voilà six mois après il est contraint d'aller vivre pendant un temps chez son oncle au japon comme ses parents explorateurs sont partis en voyage le thème de drame d'après hiromorita était l'amitié si dans la nuit au début c'est les mecs à la tête chelou qui a du mal à faire des amis le manga a poussé un peu plus loin de ce côté là même si ça ne dirait que deux chapitres en plus de sa tête stressée qui fait un peu peur à tout le monde au point qu'on le prenne pour un voyou drum est un gaejin moitié japonais du côté de son père et moitié français du côté de sa mère oui comme lui ça m'en a versé donc oui le fait qu'il ya qu'il a un aspect physique bizarre fait peur à beaucoup de monde heureusement il s'est fera des amis en intégrant le club des victoires oui je prends le nom français je sais ce que je veux et avec sa toupie ace dragon qu'il avait créé auparavant grâce à l'aide de raoul vous savez le vieux de la saison 2 fun fact drame adore les dragons et a toujours voulu que sa toupie en est le motif plus son nom de famille qui aurait eu contient le caractère ryu qui signifie dragon et si vous traduisez son nom de famille au complet on découvre que le caractère kiyo peut aussi se lire niji qui signifie arc en ciel pour des raisons évidentes et grosso modo dès l'instant où l'intègre le club de son oncle le scénario du manga est relativement similaire au début à ce qu'on a vu dans l'animé sur les sept dix premiers épisodes et je ne sais pas ce qui s'est passé avec cet arc par contre et ça c'est un truc qui vraiment inhérent juste à l'arc kigachi dans le manga mais on dirait que certains chapitres au début ont été inversés par exemple quand drame arrive chez les victoires il dit avoir créé déjà créé ace grand et rock dragon mais quand il a fond fumiya on le voit créer grand dragon comme dans l'animé pareil autre erreur qui a été faite dans le manga il précise que grand dragon est de type endurance et rock dragon est de type défense alors grand et rock tout seul sont de type endurance et défense mais dans leur combo stock avec étouplie de dragon elles restent en type attaque à cause de sting et charge c'est précisé par le site officiel de l'animé et dans l'animé où elles sont affichées comme étant type attaque bon c'est pas important mais les erreurs qui glissent comme ça ça arrive cependant dans le manga on n'a pas le carnaval du beyblade même s'il ya un combat entre drame et l'odin et ce dernier ainsi que fumiya resteront un peu de temps avec la victoire vu que fumiya est une tsundere et que l'odin aime bien drum et l'île des combats pour affronter les champions haïga ça non plus ça n'y est pas dans le manga c'est haïga qui choisit directement qui sont les bladers qui désirent affronter dans une bataille royale à 3 lors d'un event dans un parc d'attraction il a choisi delta et les gagnants d'un combat opposant drum et pot et drame a gagné blind et aussi dans le manga mais dans un chapitre fileur voilà vous avez contexte global maintenant à partir de là je vais quand même prendre le temps de séparer les événements de l'animé et ceux du manga parce que ça dérive beaucoup et j'ai pas envie de vous perdre donc l'animé ce sera du résumé pour ceux qui ont suivi mes reviews voilà drame arrive au japon bafumiya participe au carnaval du beyblade il gagne il affronte delta il perd et il est sélectionné pour l'île des combats et lors des finales arthur intervient et détruit dragon puis plus tard diabolos et c'est là qu'on en découvre gwen un jeune génie scientifique qui commence tout juste à s'intéresser au beyblade et qui a suivi le combat entre arthur et drum pendant que ce dernier cherche désespérément au moyen de faire évoluer dragon il va tomber sur gwen qui justement est en train de procéder recherche pour compléter sa toupie de genesis qui se calque sur le même modèle qu'apocalypse par la force des choses drame et gwen créeront en même temps ignition dash et hybrides deux drivers qui fonctionnent à la même manière avec un moteur électronique et gwen va s'intéresser peu à peu au beyblade de drum il va donc rester un peu de temps avec la victoire dans l'animé la résonance entre les bleders et les toupies se déclinent des différentes façons pour l'arc gachi l'hyperflu qui se manifeste d'une lumière dorée maîtrisé par les personnages qui possède de bonnes intentions c'est comme ça qu'on a appris que delta n'est pas méchant mais agit comme un dos solitaire le flux ténèbres qui se manifeste d'une lumière noire maîtrisé par les bleders aux mauvaises intentions et on a gwen qui possède le flux supérieur qui se manifeste d'une lumière blanche le blanc étant la couleur de la neutralité il est ni bon ni mauvais il poursuit sa route et cherche des réponses à ces questions son intérêt va s'intensifier quand drum parviendra à vaincre arthur alors que selon ce calcul dragon ne possédait pas la puissance nécessaire pour vaincre apocalypse n'est cependant pas anticipé qu'impérial avait la capacité d'évoluer pour la première fois gwen s'est trompé dans ces calculs qui jusque là se sont toujours avérés juste à 100% qu'on a pu voir lors du combat entre genesis et joker histoire d'en avoir le coeur net notre scientifique va affronter drum et reporter le combat sans difficulté mais il va se tromper sur ce calcul quand dragon ne s'est pas détruit comme il avait prédit rebelote quand delta va affronter apocalypse il va se rendre compte que drame possède quelque chose qui pousse son entourage à se surpasser une chose qui outre pas ses prédictions qu'il découvrira plus tard après avoir quitté victoire et dans le but de poursuivre ses recherches sur drame sa fascination pour le blader draconique va lentement se changer en obsession et va par la suite faire évoluer son genesis et on sait accepter de faire équipe avec arthur lors du match en équipe durant l'arc final de la saison combat après combat gwen va se sentir reconnaissant d'avoir découvert les bleds grâce à drum mais s'y sentira peu à peu déboussolé voire même perdu à chaque fois qu'il posera les ailes sur drame le problème de notre blader blanc c'est que durant toute son enfance les maths et les sciences ont été sa source aux distractions tout ce qui existe dans notre univers obéit aux lois de la physique et chaque chose est partie d'une équation dont lui sait peut trouver la réponse cependant drame est une valeur inconnue dans ce calcul et cette valeur c'est l'amitié l'amitié que porte drame pour amener et delta entre autres leur permettent à e3 de devenir plus fort et surmonter tous les obstacles et comme c'est un concept qu'il ne comprend pas et qu'il n'a jamais connu il en a peur et plutôt que de l'accepter il le rejette et agira de manière très agressive envers drame je te déteste si tu avais jamais rencontré je n'aurais jamais ressenti un tel doute gwen n'a plus qu'une idée en tête détruire dragon et faire disparaître drame de sa vie de manière métaphorique à ne pas l'assassiner cependant en renuissant leur force et leur hyperflu les victoires donneront naissance au flux arc-en-ciel et grâce à ça gwen trouvera enfin sa réponse et comprendre le sens du beyblade de drame et le sens de l'amitié pour le côté animé j'ai résumé au mieux parce que bon la saison 4 commence à dater il ya plus de deux ans et beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu surtout si vous avez suivi mes reviews surtout que la chaîne officielle française youtube à l'intégralité de la saison et vient commencer de démarrer la saison 5 gwen est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il adapte le concept de l'amitié de manière assez différente ce qu'on habite de voir le cliché normalement c'est le fameux personnage qui pense que les amis ça ne sert à rien et qu'on peut devenir plus fort qu'en étant tout seul mais qui découvre que plus tard qu'il peut être encore plus fort grâce à ses amis en somme développement delta dans le manga et l'anime l'essu pour lui rien ne change gwen n'est pas forcément méchant c'est juste qu'il n'arrive pas à comprendre un message qui essaie de transmettre aux protagonistes du moins ça c'est dans l'animé dans le manga gwen est un antagoniste pure souche et disons que l'auteur a été assez rock'n'roll avec ce personnage la finalité est sensiblement la même que dans l'animé mais le cheminement n'a clairement rien à voir donc on reprend lors de la bataille royale que j'ai mentionné plus tôt avec aiga delta drum pour le manga le combat est interrompu par arthur qui brise dragon et diabolos avant de s'en aller en compagnie de gwen oui dans le manga gwen et arthur se connaissent déjà car gwen a créé apocalypse dans l'objectif de renverser les babelades officiels arthur est venu à la rencontre de gwen et lui demander de créer une toupie invincible ainsi gwen va tout simplement créer le big and lock system même si vous allez voir que c'est clairement pas l'amour fou entre ceux deux là vraiment pas en arrivant chez les victoires gwen va commencer à faire des pronostics à droite à gauche et amane va le défier pour lui prouver qu'il a tort erreur de la part d'amane ashura va se briser très rapidement et gwen précise qu'il ne voulait pas détruire ashura mais que c'était la conclusion logique du combat d'après ses calculs il va prendre le temps de réparer ashura et ajouter que si dragon venait à se détruire lors d'un combat l'opposant à drum il ne la réparerait pas l'objectif de gwen dans le manga est de prouver que son savoir est supérieur à tout et tout le monde et son but est de défaire et détruire dragon car cette toupie et son blader arrivent à surpasser ses attentes encore et il veut voir jusqu'à quel point ils peuvent aller au delà de ses espérances et comme gwen ne possède absolument aucune limite il va faire un tour dans l'école de drum et cassé les toupies de tout le monde encore une fois parce que c'est comme ça que ça devait se passer d'après ses calculs drum énervé crie à gwen que les béblades ne sert pas à produire quoi que ce soit aux autres et que c'est censé être une passion à partager entre amis ses mots commencent à énerver gwen et pour les prouver que dramator les deux s'affrontent dragon perd par arrêt de rotation et gwen dirige sa toupie pour briser salle de drum mais sera intercepté par delta et sa master diabolos ah oui je vous avais prévenu un gwen dans le manga est clairement un antagoniste delta lance un défi à gwen une série de matchs en deux contre deux opposant les blooders blancs et les blooders noirs contre le blader diabolique et les blader dragonique alors oui il n'y a pas à maner dans le manga il n'a pas du tout la même importance que dans l'animé il n'en a aucune en fait le combat commence gwen se déchaîne avec une génesis évolué big bang et on va avancer dragon diabolos et apocalypse en même temps tous par chaos explosif là aussi il se trompe dans ses calculs car chacune d'entre elles devait être détruite et commence à se chauffer pour de bon arthur n'arrange clairement pas les choses car il gueule sur gwen en lui demandant pourquoi il a fait exploser apocalypse alors qu'ils sont censés être dans la même équipe vu que gwen est censé bosser pour lui il en a marre que ce dernier n'en fasse qu'à sa tête tête et dans une tentative désespérée de faire exploser big bang génesis apocalypse va se faire casser en deux genesis et dragon vont livrer une bataille féroce et grâce à l'éveil d'impérial et la rotation gauche et master qui a aidé dragon un peu comme dans l'animé les deux toupies vont être éjectés en même temps laissant diabolos seul dans l'arène et nos héros vont remporter la manche malheureusement et comme l'avait prédit gwen plus tôt dans l'histoire la base d'impérial va se casser en deux delta va alors lui prêter master pour créer master dragon symbole de l'art amitié et à cet instant précis on découvre la backstory de gwen qui est complètement différente de l'animé depuis toujours gwen est un béni mais qui a toujours vécu seul perdu dans ses calculs les aides de son entourage ne voyant en lui qu'un super cerveau et s'ils ont servi de ça dans leur but personnel exactement ce qu'a fait arthur en demandant de créer apocalypse gwen est entré à l'université à l'âge de 6 ans et a fondé sa propre institut à l'âge de 9 ans secours gwen n'a jamais ressenti les besoins d'avoir des amis car pour lui son savoir est supérieur à tout non rencontrant drum il a commencé à tirer par ses émotions en ne comprenant pas pourquoi il a débuté le beyblade il va alors rejeter la feuille sur notre héros et lui hurler je te hais si tu n'avais jamais été là je ne serais pas torturé par ses sentiments inutiles sur la forme c'est similaire ce qu'on avait dans l'animé sur le fond là où gwen ressentait de la compréhension et de la peur dans l'animé dans les mangas il exprime de la rage et de la haine lui qui a toujours prouvé qu'il était capable de résoudre n'importe quel problème il se retrouve dos au mur et va agir de manière très agressive envers drum car c'est entre guillemets la faute de drum si il ressent ce qu'il ressent mais grâce aux forces unies de delta et drum gwen va enfin comprendre que ses adversaires sont honorés de l'affronter et que c'est grâce à lui qu'il peut se donner à fond la réponse était sous ses yeux depuis le début il suffisait simplement de l'accepter la sale dragon permettra à percer les défenses de genesis et l'exploser gwen demandera alors à drum d'être son ami et tout est bien qu'il finit bien dans les grandes lignes de développement du manga pour le blader scientifique est sensiblement la même mais le voir avec un côté vraiment brutal ça apporte vraiment quelque chose en plus de manière générale les antagonistes dans le manga sont généralement plus vieux langues de l'animé sur l'occasion de voir avec lane qui c'est vraiment un délire d'ailleurs sachez que l'arc gachi possède un chapitre épilogue en voyant le combat entre drum et gwen va se mettre en tête de créer un système de toupie qui va surpasser les limites actuelles du beyblade et récolter des idées auprès d'autres personnages des arcs précédents rontaro daena kensuke shu sisco frilui aiga et enfin drum et ce dernier va solliciter l'aide de gwen pour mettre au point tout ça et ainsi naki le système super king mais ça ce sera pour une autre vidéo et nous voilà la fin de cette vidéo j'espère que ce format un peu différent vous aura plu je ne ferai pas de revue complète des 20 tomes du manga flemme et trop long mais en parler via les discussions sur certains événements ou personnages est relativement intéressant n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce nouveau format on se retrouve pour une prochaine vidéo et sur ce je vous dis à la prochaine salut